Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pyro Physio. Aujourd'hui, sujet très important. On va parler de la calvitie. C'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon expérience avec la calvitie. Je vais vous donner des avantages d'être chauve, mais également des conseils. Cette vidéo s'adresse surtout aux jeunes chauves, mais également aux chauves qui ont du mal à l'accepter. Si ces quelques conseils peuvent vous aider, ça me fera bien plaisir. Je vais vous raconter comme ça mon cheminement, mon historique. Et pour moi, tout a commencé à peu près à la fac, où j'ai remarqué que je commençais à perdre des cheveux. Et je savais que dans ma famille, il y avait des prédispositions. J'ai des grands-parents qui étaient chauves. Donc je savais plus ou moins, dans un petit coin de ma tête, que ça allait me tomber dessus. Et donc quand j'ai remarqué que je commençais un peu à perdre au niveau des tempes, au niveau des lobes, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai direct commencé à raser le crâne. J'ai commencé à raser le crâne vers 2013, 2012. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Et avant, j'avais des magnifiques cheveux, alors châtain clair, des fois un peu blond. J'étais un beau gosse, mais moins beau gosse qu'aujourd'hui, bien entendu. Car aujourd'hui, j'ai la puissance des chauves, j'ai le sang chauve qui coule en moi. Mais avant de commencer à raser le crâne, je me suis d'abord renseigné sur les opérations possibles, les traitements possibles. Donc j'ai fait ma petite enquête et j'ai décidé que j'allais me raser le crâne. Au début, on parle d'alopécie, c'est-à-dire la perte de cheveux, à peu près 100 cheveux par jour. Ensuite, on va vers la calvitie. La calvitie, c'est vraiment le moment où le cuir chevelu est visible. L'alopécie, ça touche 70% des hommes. Ça va de certains fronts dégarnis à des gens qui vont être complètement chauves. Et les causes, elles sont multiples. Vous avez donc l'alopécie androgénétique. Donc celle-ci, c'est dû à l'influence de l'hormone mâle, de la testostérone. C'est également la raison pour laquelle vous perdez moins vos cheveux sur les côtés, en fait. Sur les côtés, vous avez moins de récepteurs à la testostérone, à l'hormone mâle. Donc vous gardez en général les côtés remplis, puis vous perdez vraiment au-dessus. C'est finalement quelque chose qui est assez commun et qui est répandu. À l'époque, ils mettaient des perruques pour le cacher. Mais vous avez d'autres causes. Vous avez par exemple le stress, qu'on appelle aussi l'alopécia areata. Mais vous avez aussi des problèmes de dénutrition. Vous pouvez manquer de zinc, de fer, de vitamines, notamment la vitamine B. Et bien sûr, vous avez des causes héréditaires. Donc si vous voyez que votre grand-père, surtout du côté de la mer, est chauve, vous avez plus de chances d'être chauve. Donc ça, c'est les causes, mais forcément, quand vous commencez à perdre vos cheveux, vous vous demandez comment traiter ça. Et globalement, vous n'avez pas 36 chemins. Vous avez ce qu'on appelle les micro-greffes. Ça veut dire qu'ils vont prendre des cheveux au niveau de la couronne, donc sur les côtés. Ils vont ensuite le greffer au-dessus pour combler les trous qui commencent à apparaître. À l'époque, j'étais déjà coach et j'avais pas mal de clients qui étaient chauves. Et donc j'avais vu des gens avec d'énormes cicatrices au niveau de l'arrière du crâne. C'était là où ils avaient pris les greffons pour les mettre ensuite au-dessus. Et j'ai vu des dizaines de mecs qui m'ont tous raconté la même chose, qui m'ont tous conseillé de surtout pas faire ce type d'opération. Et qu'au final, c'était assez inefficace. Quand ils vous réimplantent les greffons, ils les réimplantent pas forcément au bon endroit. Et puis, de toute manière, il n'y en a jamais assez pour combler l'ensemble des pertes. Ensuite, vous avez les tatouages. Il y a certaines personnes qui vont le faire, mais c'est absolument pas naturel. Et puis, dernièrement, vous avez les produits, multiples produits, qui vont vous vendre des produits cosmétiques qui fonctionnent finalement pas du tout. Ou très peu, qui vont juste ralentir le processus. Moi, mon problème, c'est que j'ai un caractère un petit peu binaire, c'est tout ou rien à chaque fois. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire ? Oui. Et j'avais observé un petit peu les stars, comme par exemple Nicolas Cage, qui n'arrive jamais à récupérer ses cheveux, qui fait tout ou n'importe quoi, ou John Travolta, qui n'ont jamais pu récupérer leurs cheveux malgré leurs milliards. Et à l'époque, j'étais jeune et je me suis dit, mais finalement, si eux n'y arrivent pas, j'y arriverai jamais. Donc, autant se raser le crâne direct, comme ça, c'est fait. Et on n'en parle plus. Donc, j'ai commencé progressivement au début. Je rasais d'abord sur les côtés, puis après, j'ai fini par raser complètement le crâne. Donc, c'est vraiment ce que je conseille aux jeunes qui perdent leurs cheveux de manière drastique. N'hésitez pas à vous raser complètement le crâne. Allez-y à 100%, vous ne le regretterez pas. Plus tôt vous allez le faire, plus vite vous allez passer à autre chose. Et maintenant, je vais vous donner des avantages à être chauve. Alors, première chose, vous allez faire des économies de coiffeur. J'ai calculé à peu près, vous allez faire entre 300 et 370 euros d'économie. Vous allez également vous sécher et vous doucher beaucoup plus rapidement. Vous allez aussi pouvoir trouver beaucoup plus facilement un poste de videur ou de rappeur. Donc, ce n'est pas à négliger. Si vous voulez être videur de boîte de nuit, ça peut peut-être vous aider à accélérer le processus. Un autre avantage, c'est que ça va vous rendre plus viril et plus agressif aux yeux des autres. Ça va diminuer vos chances de vous faire agresser dans la rue. Donc, ça va attirer un certain public. Ça peut attirer certaines personnes. Ça peut aussi en repousser au prime abord d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde forcément, mais ça, c'est la vie. Perdre ses jeux, ça peut vous pousser à faire plus de sport. Quand vous perdez vos cheveux et qu'en plus, vous êtes gras. Et en général, les mecs, ça les motive à sortir un petit peu de leur zone de confort et à aller s'entraîner à perdre du poids. Vous aurez toujours l'air mieux avec un corps un petit peu plus fin, un peu plus élancé. Le double menton plus la calvitie, c'est vraiment 1-0 assuré. Donc, il va falloir perdre du poids, il va falloir s'entraîner. Et finalement, c'est une bonne chose. Prenez-le comme ça. Pas obligé de devenir The Rock ou Vin Diesel, mais vous pouvez simplement perdre un petit peu de poids. Et ça ira beaucoup mieux au niveau de votre allure générale. Donc, personnellement, je faisais déjà du sport avant de perdre mes cheveux. Donc, je n'ai rien changé. J'ai continué à m'entraîner. Ça ne m'a pas changé la vie. Petit conseil pour ceux qui perdent leurs cheveux et qui ont un peu de surpoids. N'hésitez pas à vous laisser pousser la barbe. Voilà, ça, c'est l'arme secrète des chauves, la barbe. Ça permet de cacher le double menton si vous en avez un. Puis, ça permet d'augmenter un petit peu l'allure de la mâchoire. Voilà, et vous avez l'air un peu plus viril, forcément. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le regard sur les chauves a drastiquement changé dans la société. Pour moi, c'est vraiment le plus important. L'avantage numéro 1, c'est qu'en fait, quand vous êtes chauve, vous assumez vraiment votre faiblesse. Entre guillemets, bien sûr. Ça envoie un message à celui qui regarde. J'assume d'être chauve. Et le fait d'assumer, ça permet de montrer votre courage aussi. Et le courage, c'est une forme de virilité également. Ça montre que vous êtes capable de prendre le problème à bras le corps et que vous ne fuyez pas. Soit mettre des perruques, soit remettre leurs cheveux devant, sur les côtés. Et là, c'est vraiment un goût personnel. Mais j'aime pas trop la coupe, ce que j'appelle la coupe des hommes politiques, qui laisse donc les côtés bien apparents, bien gros. Là, vous rasez, ça fait tout clean, tout propre. Et ça a un autre avantage, c'est que vous vieillissez mieux puisqu'on ne voit pas les premiers poils blancs apparaître. En tout cas, vous aurez à peu près toujours le même look. Quoi qu'il arrive, on regardera les photos de famille. Et puis, il y a 20 ans, vous avez déjà la même tête. Vous n'avez pas pris une ride. Mais ce que je dirais aux jeunes en 2023, c'est que vous avez de la chance. Vous avez de la chance, car vous êtes à une époque où le fait d'être chauve est de plus en plus admis. Vous avez de plus en plus de stars qui n'hésitent pas à se raser le crâne et à l'assumer pleinement. Alors qu'avant, c'était vraiment tabou. C'était même vu comme quelque chose de négatif. Ça faisait penser aux skinheads, ça faisait penser aux néonazis. Maintenant, on ne se pose même plus la question. Et puis, vous apprendrez à porter des chapeaux. Ça vous fera plaisir de tester différents types de looks. À ce propos, on doit rendre hommage aux pionniers du game. Que si on, par exemple, Yul Bryner. D'ailleurs, Yul Bryner est parlé à un français incroyable. En somme, d'où on vient, où on est né, de quelle famille on vient, ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli en lui-même en tant qu'être humain ou dans son travail par lequel il s'exprime. Mais également Vin Diesel, notre yakalio préféré. Puis après, Jason Statham. Et moi, j'ai grandi par exemple avec Bruce Willis. Je regardais quand j'étais petit, piège de cristal, il commençait déjà à perdre ses cheveux. Il y avait aussi Patrick Stewart. Il y avait plein d'hommes comme ça, chauve, qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé. Mais je dirais que le plus dur, c'est pour les jeunes. Et perdre les cheveux, ça peut être quelque chose de très dur, de très dramatique pour certains jeunes hommes. Notamment au niveau de la séduction. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous dire que déjà, si une personne ne veut pas vous parler, ou ne veut pas vous donner l'heure parce que vous êtes chauve, c'est déjà que c'est peut-être pas la bonne personne en fait. J'admets que vous pouvez avoir certains regards. Moi, quand j'ai commencé à me raser le crâne, les regards pouvaient changer légèrement. Mais dès que vous commencez à parler à la personne, rapidement au niveau de votre élocution, de votre rhétorique, elle va vite se rendre compte, ou il va vite se rendre compte, qui vous êtes et ce que vous représentez. Vous n'êtes pas forcément juste un chauve. Et qu'être chauve, c'est finalement une petite partie de votre personnalité. Et si une personne ne vous aime plus ou ne vous aime pas parce que vous êtes chauve, ça montre quand même un certain degré de superficialité chez la personne, dont il faudrait probablement se méfier. Parce que si la personne n'est juste comme un critère fondamental pour choisir un partenaire de vie, le fait qu'il soit chauve ou non, ça commence déjà très très mal. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie, et pour les femmes d'ailleurs, le fait d'être chauve est beaucoup plus grave. La chevelure chez les femmes est associée vraiment à la féminité. C'est pour ça notamment que Willie Smith s'est énervé lors des Oscars et avait frappé notre cher Chris Rock. Parce qu'il avait fait une blague sur le fait que sa femme était chauve. Mais voilà, je peux comprendre que chez les femmes, c'est un sujet qui est quand même plus tabou, mais les femmes sont beaucoup moins touchées par la calvitie que les hommes. Dites-vous bien qu'il y a des millions de femmes qui attendent d'avoir un chauve fort, et elles seront prêtes à tout pour vous avoir. Si vous commencez à perdre vos cheveux, commencez dès maintenant à les vous entraîner. Et c'est comme dans tout dans la vie, quand on a un souci, il faut voir le verre à moitié plein. C'est l'occasion d'avoir un nouveau départ, de prendre le temps pour vous recentrer. Et surtout, vous allez vite comprendre qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs de réussite sociale. Il y a surtout la santé. N'oubliez pas que vos proches sont là, et que le temps est précieux. Et finalement, elle chauve, c'est juste un petit aléa. Vous allez vite le dépasser. Si vous voulez des conseils sur la chauvitude, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. C'est possible que j'en fasse une autre sur le chauve lifestyle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, et on se revoit pour la prochaine vidéo. See you next time.